Une exposition unique à travers l'histoire de Jeanne d'Arc et son omniprésence en tant que figure politique, populaire, cinématographique et même commerciale, c'est ce que propose la forteresse de Chinon jusqu'au 31 décembre. Affiches, gravures, le spectateur découvre Jeanne d'Arc sous un angle rarement abordé. Avec cette exposition, nous souhaitions proposer à nos visiteurs une vision d'une époque où Jeanne d'Arc était très populaire, très présente et où elle apparaissait à différents niveaux de la société. Jeanne d'Arc, figure de propagande ou plus étonnamment figure commerciale, la pucelle d'Orléans a été tout au long du XXe siècle la fille de pub de certaines marques alimentaires, comme vit-elle à une époque et même pour du camembert. Elle était beaucoup utilisée pour faire la promotion de lessives, de produits nettoyants, sans doute en lien avec le fait qu'elle incarne la pureté virginale. Et puis nous nous sommes également rendus compte qu'elle était énormément utilisée par les marques de produits alimentaires. Il y a juste derrière moi une affiche des cafés Jeanne d'Arc à Orléans, qui existent toujours, qui ont toujours pignon sur rue. Et jusqu'au 9 septembre, la forteresse de Chinon propose de nombreuses animations autour de Jeanne d'Arc, et notamment des représentations théâtrales à ciel ouvert, ainsi que trois projections rétrospectives de films, les 10 juillet, 7 août et 28 août. Bref, Jeanne d'Arc s'empare de la forteresse jusqu'à la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada